Savez-vous que vous êtes immortels? On n'y pense pas toujours. Dans notre condition humaine, on pense plutôt qu'on est mortels. Mais l'être humain existe corps et âme. Et au moment de notre mort, notre corps, la vie du corps cesse, mais notre réalité spirituelle, notre âme, continue de vivre, continue d'exister. Quand on meurt, ce n'est pas la fin de notre existence. La condition de notre existence change, mais pas notre existence. On continue de vivre. Et on continue de vivre pour toujours, pour l'éternité. On accorde beaucoup d'importance à l'âge. Est-ce qu'on a 20 ans? Est-ce qu'on a 60 ans? Mais du point de vue de l'éternité, c'est bien peu. Quelque part, à un moment donné, on aura tous le même âge, pour ainsi dire, parce que dans la vie éternelle, nous sommes tous immortels. Il y a 3000 ans, lorsque les gens de la Terre regardaient le ciel, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient des étoiles. Ils voyaient des planètes. Ils voyaient le soleil. Ils voyaient des amas d'étoiles. Et ces étoiles, ces planètes, ce soleil, ces amas d'étoiles étaient vues comme étant des divinités. Les puissances de la nature étaient vues comme étant des divinités. Et d'ailleurs, ceux qui voyaient, en regardant le ciel et en voyant des divinités, de façon mystérieuse, qu'on n'arrive pas vraiment à imaginer aujourd'hui, c'est qu'ils vivaient toujours en présence des divinités. Ils étaient toujours en train de penser aux divinités. Toute leur vie était rythmée par le regard des divinités. Lorsque, dans le livre de la Genèse, qui commence ainsi, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », c'est une révolution, une véritable révolution. Alors, qu'est-ce que ça dit? Au commencement, « Au commencement, Dieu créa le ciel, la terre, le ciel et la terre ». C'est-à-dire, tout ce que vous voyez dans le ciel, les étoiles, les planètes, le soleil, les amas d'étoiles, ça a été créé par Dieu. Ce ne sont pas des divinités, ça a été créé par Dieu. Tout ce que vous voyez sur la terre, le vent, la mer, les puissances de la nature, ça fait partie, ça a été créé par Dieu. Ce ne sont pas des divinités. C'était toute une révolution. Il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Première révolution. Et donc, ce qu'elle dit, déjà, la noblesse de l'être humain, la dignité de l'être humain, la valeur de l'être humain, ça vous arrive peut-être parfois dans votre vie de traverser des époques où vous avez l'impression que vous ne valez pas grand-chose. Ça ne fonctionne pas, on essaie quelque chose, on essuie des échecs, et peut-être qu'on a l'impression qu'on ne vaut pas grand-chose. Ou on est malade, peut-être qu'on a l'impression que notre vie est finie. Mais la Bible nous révèle tout autre chose. La Bible nous révèle, c'est que qui que je sois, d'où que je vienne, quelle que soit ma condition, quelle que soit ma santé, quelle que soit ma position dans la société, « Je suis créé par Dieu. » « Je suis voulu et créé par Dieu. » Et plus encore, et ça, c'est la première fois que ça a été dit dans l'histoire de l'humanité, « Je suis créé à l'image de Dieu. » Savez-vous que vous êtes créé à l'image de Dieu? « Dieu créa l'être humain à son image, hommes et femmes, il les créa. » Ce n'est pas dit « Dieu créa l'être humain à l'image de l'animal. » À l'image de Dieu. Au point qu'on peut dire que dans ce livre, dans la Bible, dans ce début de la Genèse, il y a une tellement haute image, perception, vision de l'être humain comme créé à l'image de Dieu, qu'on gagne tous, même comme civilisation actuelle, comme civilisation technique, à retrouver ce sens que nous sommes créés à l'image de Dieu. Être créé à l'image de Dieu s'exprime de bien des façons, mais une des façons dont ça s'exprime et ça se manifeste, Dieu qui est éternel, nous a créés pour exister pour toujours. Nous existons corps et âme, mais c'est comme un plan de création qui veut s'accomplir dans l'éternité. Ce qui fait partie de notre expérience, c'est bien sûr aussi la souffrance. C'est aussi le mal, physique ou moral, qu'il y a dans le monde, dans nos vies. Et la Bible nous parle aussi de ce péché qu'il y a dans le monde, qu'on peut exprimer de différentes façons, mais qui est comme une perte d'harmonie. Une perte d'harmonie avec Dieu qui nous a créés pour exister pour toujours. Par le péché, nous perdons l'harmonie avec Dieu. En perdant l'harmonie avec Dieu, on perd l'harmonie avec le monde dans lequel on vit, avec le cosmos. En perdant l'harmonie, on perd l'harmonie entre l'homme et la femme. On perd l'harmonie entre l'être humain. L'homme tue son frère. C'est le premier péché, pour ainsi dire. C'est Cain qui tue Abel. Et on perd l'harmonie en nous, en nous-mêmes. Notre âme est divisée. Nous sommes divisés, nous sommes partagés. La perte de l'harmonie avec Dieu entraîne une perte d'harmonie à travers tous les niveaux de la création et de notre vie. Mais Dieu ne veut pas nous laisser à notre perte d'harmonie. Il veut se faire proche de nous. Il veut répandre sur nous sa miséricorde. Il veut nous rejoindre là où nous sommes, dans notre misère, dans notre souffrance, dans notre mal moral. Il veut nous rejoindre. Il veut nous dire combien nous continuons à être importants pour lui. ne jamais douter de l'importance que nous avons aux yeux de Dieu. Ne jamais penser qu'on s'est trop éloigné de Dieu. Dieu veut se faire proche de nous, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et toute l'histoire de la Bible nous raconte cet engagement de Dieu qui se fait proche de nous, qui pardonne, qui recommence, et qui veut établir avec l'humanité, en commençant avec, évoqué déjà avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec le peuple d'Israël, cette alliance qui est appelée à s'élargir et embrasser toute l'humanité. Quelles que soient nos infidélités, quelles que soient nos éloignements de Dieu, Dieu ne cesse d'être à notre recherche, de chercher à nous rencontrer pour construire une alliance avec nous, parce que nous sommes importants pour lui. Il nous a créés par amour, et il est fidèle à son amour pour nous. Lorsque Jésus-Christ vient dans le monde, le Fils de Dieu fait homme, c'est encore un approfondissement de cette proximité de Dieu. Le Fils de Dieu fait homme assume notre nature humaine, et quelque part Dieu nous fait montrer ou réaliser que Dieu a une plus haute idée de notre nature humaine que nous-mêmes nous en avons. Dieu lui-même a une telle haute idée de notre nature humaine qu'il assume notre nature humaine, qu'il vient rehausser notre nature humaine en l'unissant à lui-même, à sa personne divine de Fils éternel. Et ce faisant, il se fait proche de tout être humain, de tout lieu et de tout temps, de toute l'histoire de l'humanité. En tant que personne divine, assumant une nature humaine, c'est comme prendre un langage, c'est une comparaison. C'est comme prendre un langage. Il prend le langage de notre nature humaine, il le fait sien, il a ainsi le pouvoir de communiquer, il s'est donné comme un langage, un instrument, un moyen de communiquer avec tout être humain en ayant assumé notre nature humaine. On pourrait dire, Dieu c'est le langage divin, nous on ne comprend pas le langage divin, mais Dieu a appris notre langage, il a assumé notre nature humaine, il prend le langage humain, il se fait proche de tout être humain. Au point que l'on peut dire que Dieu est plus proche de nous que nous le sommes de nous-mêmes. En Jésus-Christ, il n'y a personne plus proche de nous que Dieu. Parce qu'en assumant notre nature humaine, il se fait proche de tout être humain, de tout lieu et de tout temps. Cela vient façonner notre regard que nous avons sur nous-mêmes, croire en notre dignité de personne, voulue par Dieu pour toujours. En même temps, cela nous invite à jeter un regard sur les autres, où on voit que si c'est vrai pour nous, c'est aussi vrai pour tout être humain. Tout être humain, sans exception, est créé à l'image de Dieu. Pas seulement nous, oui, chacun et chacune d'entre nous. Mais tout être humain est créé à l'image de Dieu. Lorsque Jésus-Christ vient pour se faire proche de tout être humain, de tout lieu, de tout temps, il vient révéler l'amour du Père, il vient révéler la miséricorde de Dieu, il vient exprimer cette miséricorde et cet amour par le don qu'il fait de sa vie. Le don que Jésus fait de sa vie sur la croix, ce n'est pas pour quelques personnes qui d'avance seraient plus aimables que d'autres. C'est pour tout être humain, pour nous tous. Chaque être humain peut dire en vérité, Jésus-Christ, sur la croix, Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour moi. « Tu es mort par amour pour moi. » Tout être humain peut dire ça. Il n'y a pas un être humain qui ne peut pas dire ça. Qui que je sois, quelle que soit ma vie, je peux dire, Jésus-Christ, tu m'as aimé et tu es mort par amour pour moi, en donnant ta vie pour moi. Et cette vie donnée par Jésus-Christ, elle est tellement forte, elle est tellement puissante qu'elle s'accomplit dans la résurrection. Ce qu'il y a d'extraordinaire et qui nous dépasse dans la résurrection, il y a une des facettes, c'est que Jésus-Christ assume notre nature humaine pour l'éternité. Ce n'est pas qu'il est venu dans le monde assumer notre nature humaine et prier après la mort sur la croix, laisser notre nature humaine de côté comme n'ayant plus besoin. J'ai dit mon amour, j'ai dit l'amour de Dieu, j'ai amené la miséricorde dans le monde et maintenant, je n'ai plus besoin de cette nature humaine je continue dans la vie éternelle. Non, il amène la nature humaine dans la vie éternelle. Dans la résurrection, par la résurrection du Christ, notre nature humaine est introduite au cœur de Dieu. Au cœur de Dieu. Pour toujours, pour l'éternité. Jésus-Christ nous aime tellement veut tellement être avec nous, veut tellement se faire proche de nous, qu'il assume notre nature humaine, qu'il se sert de notre nature humaine comme langage d'instrument pour donner sa vie pour nous, pour nous révéler l'amour de Dieu, qu'il ressuscite avec, qu'il ressuscite, que cette nature humaine ressuscite en Jésus-Christ et qu'elle habite Dieu pour l'éternité. Elle est dans la vie de Dieu pour l'éternité. Quelque part, notre nature humaine, elle est déjà en Dieu pour l'éternité. À la puissance de sa résurrection, notre nature humaine a déjà rejoint le cœur de Dieu. Est-ce qu'on est important pour Dieu? Oui. Il n'y a personne pour qui on est important comme Dieu. Personne. On peut aimer quelqu'un, l'aider, puis après s'en aller, vaguer à d'autres occupations. Et c'est déjà beaucoup. On a aidé quelqu'un. Mais pour Jésus-Christ, ça ne suffit pas. Il veut nous rejoindre, il veut habiter notre cœur, il nous invite à habiter en lui pour l'éternité. Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a véritablement et littéralement transformé la mort en passage. L'être humain existe corps et âme. Au moment de sa mort, le corps cesse de vivre, l'âme continue de vivre. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, son corps et son âme ont été séparés. La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Mais la personne divine, du Fils, garde unie à lui son âme et son corps, son âme humaine et son corps humain. Et le troisième jour, il ressuscita. Lorsque les disciples de Jésus, les apôtres, vont au tombeau, ils voient le sépulcre vide. c'est un signe, c'est un signe, c'est un signe que la résurrection, c'est le corps retrouvé et glorifié. La résurrection, c'est réel. Quelque part, Dieu nous en donne plus qu'on en demande. Parce qu'il nous dit parfois, notre corps peut-être, qu'on aimerait, la vie éternelle, je pense que ça nous intéresse, mais notre corps, pas toujours. Des fois, peut-être qu'on aimerait mieux le laisser derrière. Mais pour Dieu, tout est important, et notre âme, et notre corps. Ce qu'il veut sauver, il veut nous sauver comme êtres humains, qui existent en corps et âme. Il veut sauver notre valeur d'êtres humains, corps et âme. Et par la résurrection, c'est le corps retrouvé et glorifié en Jésus-Christ, assumé pour l'éternité. Dans le monde, dans la vie de ce monde que nous connaissons, le corps obéit aux lois biologiques, aux lois de ce monde. Le corps ressuscité, le corps retrouvé et glorifié, obéit à la loi de la vie divine, de sorte que Jésus se manifeste à ses apôtres ou à ses disciples en traversant, pour ainsi dire, les lois de ce monde, parce qu'il est ressuscité et il est dans la vie éternelle. Je vous invite à croire en votre valeur d'être humain. La plus grande valeur sur la terre, au-delà, au-delà bien sûr, de Dieu, c'est l'être humain. Et c'est vous en tant qu'être humain, c'est chacun et chacune d'entre nous en tant qu'être humain, mais c'est aussi tout être humain. Tout être humain. Et avec Jésus-Christ, nous pouvons nourrir ce regard où nous disons oui à notre propre valeur, mais aussi où nous disons oui à la valeur de l'autre. Il nous arrive parfois que c'est dans notre propre vie par rapport à nous-mêmes qu'on perd le sens de notre propre valeur d'être humain. Il arrive aussi qu'on perd le sens de la valeur de l'autre, de l'autre être humain, pour toutes sortes de raisons, des attentats, des malentendus, des blessures, des haines. On perd le sens de la valeur de l'autre. Jésus-Christ vient nous révéler notre propre valeur à chacun et chacune d'entre nous, mais aussi la valeur de tout être humain. Alors, tournons-nous vers Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Laissons-le nous parler et nous dire la valeur que nous avons pour lui, mais en même temps, laissons-le nous dire la valeur de tout être humain. Et croyons en son pouvoir de transformer notre vie et de transformer l'histoire humaine. Jésus-Christ a transformé l'histoire humaine et il la transforme aujourd'hui. Mais il ne veut pas la transformer sans nous. Il ne veut pas la transformer sans passer par nous. Peut-être que parfois, on pourrait dire, Seigneur, tu es trop patient. Oui, il est patient. Il est plus patient que nous. mais il veut passer par nous. Il ne veut pas seulement agir dans le monde et dans l'histoire du monde, il veut agir en nous. Et pour agir dans l'histoire du monde, il veut agir en nous et à travers nous. En nous et à travers nous. Pas agir dans l'histoire, agir en nous et à travers nous. Et Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, qui est vivant, nous pouvons le recevoir dans notre cœur pour qu'il agisse en nous et qu'agissant en nous, il nous transforme et nous transformant qu'il agisse à travers nous. Il n'y a pas de plus grand trésor que la foi en Jésus-Christ. Que la foi que ça vaut la peine de vivre et d'aimer parce qu'en Jésus-Christ, ça vaut la peine de vivre et d'aimer. En Jésus-Christ, ça vaut la peine de vivre et d'aimer parce que l'amour a le dernier mot et la vie a le dernier mot par la puissance de sa résurrection et de sa croix. Alors que ces temps troublés que nous vivons parfois, soit, et que nous pouvons, soient des temps pour nous enraciner dans le Christ, pour vraiment ouvrir notre cœur à être transformés par lui pour devenir des instruments du Christ et des instruments de sa paix. Il a le pouvoir de transformer notre vie personnelle, de transformer nos vies familiales, de transformer, bien sûr, la vie de l'Église et de transformer le monde, l'humanité, dans un chemin vers la paix, vers la vie éternelle, parce que tous, nous sommes immortels et appelés à participer au royaume de Dieu pour l'éternité. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501